Je suis Mademoiselle Denise Yaka Zamba, je suis la présidente du Réseau des Femmes en Action pour le Développement en Centrafrique et aussi à Paris. Vous avez justement mené une grève de faim devant les grilles de l'Elysée à l'ambassade des États-Unis. Pourquoi vous avez fait cette grève de faim justement ? Ma grève de faim c'est pour demander la démission de la présidente de la transition, Mme Katerine Samapanza. Mme Katerine Samapanza a été nommée pour diriger la transition et aller à l'élection. Cette dame qui est Séléka, on dit qu'elle est Séléka parce qu'aujourd'hui, Séléka qui est le président de Séléka, qui a démissionné, continue à diriger Mme Katerine Samapanza. Mme Katerine Samapanza, le premier ministre qui a fait six mois, il n'a pas encore fini son travail. Elle ose de la demander sa démission. Le monsieur démissionne. Maintenant, Mme Katerine Samapanza prend un prédacteur, un détourneur de fonds publics de Centrafrique, qui est le frère Andotodia, qui est encore un rebelle. Et nous sommes, je suis… Sur quoi vous vous fondez aujourd'hui, c'est un prédacteur ? Parce que c'est quelqu'un qui a volé l'argent de Centrafrique. Il a été réfugié aux États-Unis. Il a eu le papier d'un réfugié aux États-Unis. Et c'est l'arrivée de Ndotodia au pouvoir qu'il a fait venir. Et aujourd'hui, il est dans le cabinet de Mme Katerine Samapanza. Ce monsieur qui est poursuivi pour un vol de détournement de biens publics, qu'est-ce qu'il va faire à la tête du pays ? Quel bailleur qui va donner l'argent pour que cette transition va être bien faite. Du moment où les Sélékas vont encore revenir pour tuer les Centrafricains, moi, mon gars, je veux forcément dire à François Hollande, à Laurent Fabius, à Obama, à toute la communauté internationale, que la Centrafrique est en danger. Parce que M. Kamoul va encore ramener les Sélékas et les Sélékas qui ont tué les Centrafricains depuis des mois, presque un an et quelques. Les Centrafricains, dans leur propre pays, continuent à mourir. Ils sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Nous voulons non. Nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur puisse diriger le pays. Donc, pour qu'il puisse partir, il partira avec Mme Samapanza. Parce que c'est Mme Samapanza qui n'a pas voulu écouter la voix de la société civile que moi je dirige et d'autres qui sont au pays qui ont parlé. Elle n'a pas voulu écouter. Et nous, le peuple centrafricain, nous disons non. Et à ma voix, aux voix de toutes les femmes, je défends les femmes centrafricaines pour leurs soucis. J'ai refusé de manger pour dire non. Mme Samapanza, tu dois dégouager. Et une autre personne vient diriger la transition car la Centrafricaine veut la paix. Elle est toujours là, Mme Samapanza, mais vous, vous avez arrêté votre grève. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Vous vouliez qu'elle parte. Elle n'est pas encore partie. Elle est là. Mais vous, vous avez arrêté votre grève. Pourquoi ? Je n'ai pas arrêté ma grève pour rien parce que les autorités, le président Hollande que je lui ai, j'ai passé mon message. J'ai lu un accord de son cabinet qui m'a demandé de ramener le document qui peut demander l'audience auprès du président Hollande parce qu'il est en voyage et que je puisse expliquer le problème de la situation de Centrafric. Donc, lundi matin, je vais descendre à l'Elysée pour remettre le document au président Hollande pour qu'il puisse voir la situation de Centrafric. Mais mon combat continue. Je sais que ça va aboutir. Nous sommes là, aujourd'hui encore, à la République, pour parler encore au peuple français pour que, c'est pas seulement que moi seule, d'autres Centrafricains veulent aussi le départ de Mme Samapanza. Donc, notre cri doit être écouté parce que le peuple est souverain et que voilà pourquoi nous sommes là sur la République. Qu'attendez-vous exactement de l'Elysée ? L'Elysée doit prendre ses responsabilités en tant que le responsable qui... J'ai demandé à l'Elysée parce que c'est le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui soutient Mme Samapanza. Avec l'Elysée, l'Elysée dira non à Laurent Fabius. La personne que tu la soutiens, voilà, il y a quelque chose, il y a un danger. Donc, on ne peut plus la soutenir. Il faut dire non. Et à Jean-Yves Le Drian aussi, que dire non. Parce que c'est l'Elysée qui est la plateforme de toutes les ministres de la France. Voilà pourquoi je suis allé à l'Elysée pour me plaindre devant le président de la France, François Hollande. Qu'est-ce qui vous fait dire que Fabius soutient Mme Samapanza ? Les informations que nous disons, les informations que le peuple africain le disent, les informations que nous passons au ministère des Affaires étrangères, ces informations ne sont pas bien écoutées. Elles ne sont pas écoutées parce qu'ils ne veulent pas nous écouter. Voilà pourquoi je dis que Laurent Fabius soutient Mme Samapanza. Deuxièmement, pour Jean-Yves Le Drian qui est le ministre de la Défense, ça fait un moment qu'il est parti 7 fois depuis l'événement jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des centrafricains qui meurent là-bas. Et les sangaristes qui sont allés pour désarmer les Sélékas par force, ça ne se passe pas. Mais quel ministre de la Défense, pourquoi il ne donne pas des informations comme il faut à l'Elysée ? Voilà pourquoi j'ai demandé d'aller devant l'Elysée pour dire non, que mon peuple est en train de souffrir. Merci Madame.